Fils du metteur en scène Roger Cornillac et de l'actrice Myriam Boyer. Il est le demi-frère du metteur en scène Arnie Berry et le frère d'Elisa Cornillac. Administratrice de théâtre, dès l'âge de 14 ans, il quitte la maison familiale pour apprendre le théâtre. Il commence par faire du théâtre de rue. Énormément de théâtre subventionné et passe des castings. Il prend également des cours de chant. Clovis Cornillac débute au cinéma en 1985 dans Or-la-Loi, de Robin Davis où il a un des rôles principaux de jeune délinquant. À la suite de ce film, Dominique Besnéard, découvreur de talent du cinéma français, l'envoie se présenter à Peter Brook au théâtre des Bouffes du Nord. Il y est engagé, pour plusieurs mois, dans la pièce Le Mahabharata. Par la suite, il enchaîne rôle sur rôle. Parmi les rôles marquants de Clovis Cornillac, on peut signaler, dans Carnaval de Thomas Vincent, il est le compagnon de Sylvie Testu. Pour un rôle qui lui vaudra une nomination pour le César du meilleur espoir masculin 2000. César qu'il décroche en 2004 pour son rôle de Kevin dans Mensonger et Trahison et plus si. Affinité de Laurent Tirard, où il campe avec Brio un footballeur. Dans le blockbuster, Brice de Nice, il est Marius Lacalle. Dans la version cinéma des Brigades du Tigre, il est le commissaire Paul Valentin. Après Jean-Claude Bouillon dans la série. Sans oublier sa prestation dans le film de Jean-Pierre Jeunet Un long dimanche de fiançaille. Clovis Cornillac reprend, après Christian Clavier dans Astérix et Obélix contre César et Astérix et Obélix. Mission Cléopâtre Le rôle d'Astérix dans Astérix aux Jeux Olympiques aux côtés d'Obélix Gérard Depardieu. Le film est considéré comme extrêmement mauvais. Bien que la prestation de Cornillac ne soit pas trop mise en cause dans cet échec critique. Il est toutefois remplacé dès le film suivant. Astérix et Obélix, au service de Sa Majesté. Par Edouard Baer, travailleur acharné, adorant, préparé, ses rôles dans le détail. Clovis Cornillac se distingue dans le cinéma français par les énormes changements physiques, apprentissages ou un autre qu'il fait volontiers pour ses rôles et les nombreux régimes, entraînements, recherches et autres pratiques extrêmes ou tout simplement très détaillées auxquelles il s'astreint pour y parvenir. Lors de la 22e nuit des Molières, le 28 avril 2008, Clovis Cornillac était président d'honneur, avec la comédienne Barbara Schultz, le 6 mai 2015. Son premier film en tant que réalisateur intitulé Un peu, beaucoup, aveuglément sort dans 243 salles de cinéma françaises. Il va réaliser le troisième opus des aventures de Belle et Sébastien pour le cinéma. Le tournage doit avoir lieu durant l'hiver 2016-2017. Il interprétera aussi le rôle d'un méchant dans le film. Il interprétera aussi le rôle d'un méchant dans le film.